Tony Ferguson, battu par KO, faceplanté littéralement par Michael Chandler au deuxième round, c'est la fin, j'ai même pas envie de mettre de point l'interrogation, là c'est la fin, point. Rust ou Chris ? Chris, allez. Oui, je suis d'accord, c'est la fin. C'est pas que son niveau est tombé, après le premier round, je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'on a retrouvé le Tony Ferguson qu'on a adoré dans ses grands jours. Mais 4 défaites d'affilée, ça veut dire qu'il n'aura jamais la ceinture, on va pas se mentir, à l'âge qu'il a et avec les kilomètres qu'il a en MMA, le gros dégât qu'il a pris contre Gaethje est maintenant un KO comme ça, puis c'est fait dominer par Benil Derruche et par Charles Oliveira, l'objectif est plus là, s'il continue, il va continuer à prendre du dégât, et en plus il y a déjà des rumeurs comme quoi, de temps en temps, il part en cacahuète, il est plus tout à fait là, donc voilà. Il a eu une très belle carrière, malheureusement il finit sur 4 défaites contre 4 gros noms de la division, donc ça n'entache pas vraiment tout ce qu'il a pu proposer, c'est 12 victoires d'affilée et tout ce qui s'ensuit, mais il faut faire face à la réalité, ce chaos c'est la porte de sortie pour lui. Ce qui est terrible, c'est que, bon on l'a dit, c'est face à des monstres qu'il a eu ses défaites, c'est sûr que ça n'enlève rien, mais comme dit Chris, même si c'est contre des monstres, si tu perds contre tous les monstres, bon bah c'est qu'à un moment donné... Tu n'es plus un monstre. Voilà. Et en fait, dans ce qui est terrible, c'est d'autant plus terrible qu'effectivement comme tu l'as dit, les premières minutes étaient vraiment magnifiques de la part de Tony, quoi, il met un... pas un knockdown, mais presque, sur un superbe direct dans une de ses envolées, de ses bourrasques dont il a l'habitude, très créatif, etc. Donc il était rapide, il était créatif comme avant, il avait... on sentait vraiment qu'il était venu dans son meilleur jour, je pense, il était bien, quoi. Il ne s'est jamais fait mettre KO et ce n'est pas un TKO contre Justin Gagey où c'est en fin de round où c'est dur à voir, mais il y a un TKO. Après, c'est deux décisions, alors domination, mais il ne ressort pas, marqué, voilà. Et là, c'est un TKO et ce n'est pas un petit TKO, il ne se réveille pas. Avec Rust, même l'UFC ne filmait plus. Exactement. Même l'UFC... Montrait le public et tout. Il montrait Chandler et évitait de montrer Chandler et en arrière-plan Tony parce qu'il était encore par terre, en fait, les jambes croisées, raides, un peu comme Ben Askren et franchement, ça veut dire beaucoup, quoi. C'est un gros, gros TKO. Surtout à cet âge-là. C'était un des TKO les plus flippants qu'on ait vu dernièrement, en fait. C'est par l'impact. Candidat au TKO de l'année. Oui, clairement. Donc, impressionnant par l'impact, mais surtout flippant par la réaction de Tony. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu as dit, Julien, il est resté, c'est-à-dire comme Ben Askren, les jambes croisées. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a même pas repris ses esprits. Il n'est même pas revenu en état de pleine conscience avant peut-être une, deux minutes après le KO, ce qui est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, généralement, généralement, la plupart des K.O., même si le truc est monstrueux, tu prends un truc de ouf et tu te relèves genre 3-4 secondes plus tard, tu reprends tes esprits. 10 secondes plus tard, tu te remets qu'un cas sur tes pieds ou sur le tabouret. De rester aussi longtemps à conscience, c'est terrifiant. C'est rare et terrifiant. Pour Tony Ferguson, selon toute vraisemblance, c'est la fin, même si Chris l'a dit et répété dans Soumsoum et dans le live, puisqu'on était sur Twitch pendant toute la main carte de l'UFC 274, l'UFC ne va, selon toute vraisemblance, pas le pousser vers la sortie, ce qui est bien dommage. En tout cas, ce serait bien, c'est au moins qu'ils disent, on te vire pas, mais on te met un stop. Sous-titrage ST' 501